hello hello je crois qu'il est temps de faire un petit book haul 3 x 3 et encore est ce que j'en ai trois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oui book haul 3 x 3 ouais parce qu'il faut que je les range et il faut que je les lise que je vais mettre dans mes piles à lire et tout et tout alors en fait il ya beaucoup de choses j'ai pas payé grand chose à dents puisque j'ai fait une braderie où j'ai fait une rasiale à des livres qui étaient à un ou deux euros il ya un manga que j'ai très envie de lire et en fait c'est une des raisons pour lesquelles je veux tourner ce book haul parce que je veux lire et donc voilà et il ya un service presse et ça c'est plutôt chouette ça faisait très très longtemps alors on commence par le manga mais qu'est ce que c'est que ce truc oui alors c'est un manga d'horreur comme vous le voyez j'en ai entendu du bien donc c'est shiga ime de sato hiro isa chez mangetsu la couverture brille un peu elle fait vraiment flipper avec ses dents là bah j'en sais pas grand chose je l'ai même pas feuilleté à vrai dire parce que j'ai envie de me laisser happer par l'histoire je peux juste vous dire ce qu'il ya derrière osamu hirota aurait pu poursuivre sa vie tranquille de lycéen si seulement il n'avait pas suivi le solitaire soichi jusqu'à un étrange manoir il n'y avait pas rencontré l'envoûtante miwako il n'était pas devenu le familier d'une vampire immortelle en fait si je vous montre je ne regarde pas à l'intérieur si j'ai regardé donc ça je vais le lire très prochainement genre là quand approche halloween ça me semble bien allez on passe je vous montre le sp et après on passe à la rasia de de pas cher alors le sp c'est you story qui m'a proposé ça sur instagram you story c'est alors je connaissais pas du tout en fait ils m'ont repéré je ne sais pas comment parce qu'ils ont vu que je faisais des chroniques certainement et donc ce qui se passe c'est que c'est ils m'ont envoyé ils m'ont dit est ce que ça vous intéresserait de lire ce livre ils m'ont envoyé non pas une photo de la couverture mais une photo de la quatrième de couverture normalement ça me plaît pas trop quand les gens vous contactent comme ça enfin c'est pas que ça me plaît pas trop c'est que généralement les résumés m'intriguent pas mais là ça m'a plu je vais juste vous lire pour que vous voyez un petit peu de quoi il est question donc ça s'appelle les mortes lunes et c'est un tome 1 je crois que c'est une trilogie mais j'en suis pas sûre alors après des décennies d'occupation la guerre couvre entre les elfes du nirvis soucieux de conserver intact leur empire et les hommes du veigar en passe de s'en affranchir pour asseoir son pouvoir l'impérator doit reconquire la colonie dissidente le temps presse son plan n'est pas sans risque et l'issue incertaine on va suivre brande qui est un jeune roturier elfe qui est marginal sans histoire et chourou une cavalière humaine intrépide au tempérament de feu qui sont enrôlés malgré eux pour forcer les lignes ennemies et a radiqué leur sombre magie je vais m'arrêter là donc au fait ça a vraiment des odeurs du seigneur des anneaux et et du coup ça me plaisait bien la personne m'a dit effectivement que ça se rapprochait dans l'ambiance du seigneur des anneaux et que c'était de la fantaisie assez pure et bah voilà je me suis dit pourquoi pas essayer un oeil vu qu'il y avait des dessins ah oui des illustrations donc je ne sais pas je ne connais pas you story il ya des dessins qui ont l'air pas mal j'ai envie du coup de voir la façon dont c'est écrit c'est quand même bien bien rempli les feuilles mais voilà je leur ai dit que j'essaierai de le lire d'ici la fin de l'année donc j'essaierai de le mettre prochainement dans une de mes une de mes piles à lire sinon ça sera début d'année prochaine mais en tout cas il me tente bien et là il ya comme une impression de peau de lézard mais pas quand on touche mais vous voyez qu'en fait on voit comme un cuir c'est rigolo voilà allez on passe à la rasia donc il y avait cette brocante de livres dont je vous ai montré quelques images dans un vlog et j'ai je me suis dit que c'était l'occasion de faire du stock comme si j'en avais pas assez mais je suis tombée sur des livres qui parfois étaient dans ma wishlist et d'autres fois non mais qui m'ont attiré qui m'ont intrigué alors ce qui était dans ma wishlist j'ai vu la chasse de bernard minier moi j'ai lu glacé de bernard minier et quand je l'ai mis sur mon sur mon compte pâle v3 lecture il ya une personne qui m'a dit que c'était le dernier tome d'une de toute une saga donc en fait il va attendre un petit peu je sais pas si je lirai tout en même temps je m'en fiche un peu moi je connais les colonels enfin comment il s'appelle martin servaz je les rencontrer sur glacé et je suis pas sûr d'avoir envie de lire tout l'ensemble en fait voilà donc c'est possible que je le lise comme ça en off donc je vous en dis pas plus c'est une enquête il n'y a pas besoin de pas besoin d'en savoir plus j'ai trouvé le cri de nicolas beuglé et là je me demande si effectivement c'est pas aussi un tome d'une série je suis pas sûr je crois que c'est je me demande si c'est pas un tome d'une série aussi vous me direz si vous l'avez lu donc là ça se passe dans un hôpital psychiatri psychiatrique et on va suivre l'inspectrice sarah geringen voilà bon voilà ça se passe dans un hôpital psychiatrique je n'ai jamais lu nicolas beuglé j'en ai un autre dans ma pile à lire je sais pas voilà on va voir et sinon là c'était vraiment pour les policiers donc sinon qu'est ce que j'ai pris j'ai pris ah oui celui là il me plaisait bien parce que je l'avais repéré donc à la elle a soigné j'ai déjà lu quelque chose d'elle qu'est ce que j'ai lu d'elle je sais que j'ai lu quelque chose d'elle à la elle a soigné ah c'est elle qui a écrit chicago qui est dans ma pile à lire et que j'avais commencé à lire et c'était il ya un moment en fait on me l'a offert il ya un moment et je l'ai pas je l'avais j'étais pas bon moment pour lire donc je l'ai laissé de côté et mais je lirai et donc celui-ci apparemment enfin il est très connu donc elle est égyptienne à la elle a soigné et ça peut être pas mal parce que pour l'année prochaine j'envisage de faire par exemple une sorte de tour du monde en fait de lecture en choisissant un pays par mois peut-être et peut-être un ou deux auteurs de chaque pays je vais voir en fait j'ai pas trop réfléchi encore à comment j'allais faire j'en ai parlé un petit peu sur le discord et je trouvais ça plutôt sympa ça va mon pied et donc voilà peut-être qu'il sera dans ma pile à lire de l'année prochaine sinon j'ai vu alors celui là celui là en fait alors je je vais vous montrer indian creek de pitt from on est chez galmeister encore j'ai mon chat qui s'installe et celui ci ben en fait vous j'ai lu dernièrement un livre de lui vous souvenez que j'ai lu un livre de lui je ne sais plus comment il s'appelle oui j'avais plutôt bien aimé c'était pas ce que j'attendais je un livre nature writing et j'avais été embarquée dans cette histoire un rythme fou l'histoire de ce de cet homme qui se retrouve tout seul avec un enfant à élever une petite fille parce que sa femme décède et donc voilà l'éveil à la paternité celui ci j'en ai entendu aussi beaucoup de bien donc je me suis dit pourquoi pas je ne sais pas apparemment ça se passe dans un en hiver ça pourrait être bien pour le col winter challenge ainsi débute nanana je vais pas vous lire le début le long hiver que l'auteur s'apprête à vivre au coeur des montagnes rocheuses et dont il nous livre ici un témoignage drôle et sincère véritable hymne aux grands espaces sauvages ah ben voilà c'est ça que j'attends on va voir et puis j'ai vu un gavaldas que je ne connaissais pas fendre l'armure chez la dilettante il n'y a pas de résumé mais un agavaldas j'aime beaucoup donc je ne connais pas celui ci il est sorti quelle année 2017 donc c'est le plus récent que j'ai d'elle donc si vous l'avez lu dites moi si il vous a plu et sinon deux autrices que je ne connaissais pas et dont l'histoire m'a plu deux histoires de femmes alors il y a mambou aimé niali avec l'or des femmes chez folio donc là on est qui qui est mambou aimé niali j'aimerais savoir si voilà donc l'or des femmes je sais pas du tout en fait mais apparemment l'histoire se passe au congo captif de la tradition vili au congo boue ou sous et soumise au rite de l'initiation des filles nubiles le jeune ma vungo ma vungu est amoureux d'elle mais le destin de sa bien-aimée et d'épouser lors des femmes un homme noble et très âgé dans une rare intimité au coeur d'une société africaine qui s'ouvre ce roman nous montre les carcans d'une cruelle tradition que les désirs par éclair détourne la personne qui le vendait m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé donc je pense que ça peut me plaire il n'est pas très très loin en plus et ici donc là c'est une une autrice dont je n'ai pas entendu parler que je ne connais pas et c'est pareil la personne qui le vendait m'a dit que c'était vraiment très bien donc là quand jade une femme une jeune femme moderne enlève sa grand-mère pour lui éviter la maison de retraite et fait habiter à paris celle qui n'a jamais quitté la campagne beaucoup de choses en sont bouleversées à commencer par l'image que jade avait de sa mamoun si bonne si discrète une histoire d'amour entre deux femmes de génération au dénouement troublant voilà donc ça vraiment ça me ça me tente bien voilà pour ce book haul donc là je pense que je ferai quelques achats en novembre pour pour l'hiver je pense que j'en ferai quelques uns mais sinon après je pense qu'on va se calmer donc il y aura peut-être encore un book haul en novembre décembre et puis ouais peut-être qu'on aura un en novembre quand même en décembre parce que bah moi j'adore acheter des livres donc je vais pas m'excuser et effectivement la dernière fois j'avais mis que je culpabilisais un peu mais en fait pas vraiment donc ne vous inquiétez pas vous avez bien raison aussi il faut savoir se faire plaisir et là c'était un petit budget donc c'est plutôt cool je vous laisse je retourne à mon quotidien et je vous dis à très très vite sur la chaîne prenez soin de vous bye bye bonne lecture